Bonjour Emilia, alors vous êtes actuellement en formation à la STD Formation pour un CQP TVAH, donc taulier des véhicules anciens historiques. Mais alors avant d'arriver dans cette formation, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors à la base, moi j'étais mécanicien, j'ai passé un CAP en mécanique, donc après j'ai toujours été attiré par la carrosserie, et depuis pas mal de temps, donc j'ai décidé de me lancer dans un CAP carrosserie d'abord, pour apprendre les bases, et puis ça m'a vraiment plu, donc après par la suite on m'avait proposé à la fin de l'obtention de mon CAP, un CQP TVAH le fameux, et donc du coup ça m'a vraiment plu, c'est pour ça que j'intègre la formation en 2022, du coup cette formation pour vraiment apprendre encore plus le métier de ce carrossier en fait de restaurateur. Oui parce que vous avez quand même des compétences mécaniques, et la carrosserie notamment la carrosserie sur véhicules anciens, c'est quelque chose qui vous attire, parce que vous avez un projet peut-être dans ce domaine ? Oui, j'aimerais bien donc déjà acquérir de l'expérience après cette formation, donc en entreprise, et puis après au fil du temps, voir si c'est possible de monter mon entreprise avec la mécanique, la carrosserie et pourquoi pas la peinture. Et juste pour finir, est-ce que ça vous semble important justement d'être un peu polyvalent dans ce domaine-là, d'avoir des connaissances un peu larges sur l'automobile ? Oui, je pense que oui, c'est vraiment important, parce que ça vous permet d'être autonome sur les plusieurs, c'est assez vaste comme métier, donc ça permet d'être vraiment autonome, on peut toucher à tout et marcher vraiment tout seul. Merci Emilien !